Donc à présent nous retrouvons Yves pour le montoir qui a appris à sa police à venir se placer à coté du tabouret donc on voit que je m'ai envie de rester donc à coté du tabouret donc à coté d'Yves et qu'elle sait se monter sans problème. Ici il vous demande à l'agiment une flexion latérale à droite qui nous servira à contrôler les hanches et les épaules de la même manière et ensuite évidemment à effectuer ce qu'on appelle les arrêts d'urgence. Là il demande à l'agiment donc de se déplacer tranquillement On voit qu'Athena reste calme malgré le fait que le fouet passe de part et d'autre. On voit que l'on 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 voit et on voit qu'il est en train de se déplacer. Ici le passage sur la ruvalise, qu'on a fait tout à l'heure à pied, se passe de manière très facile, ici le passage dans la zone de travaux, très simple aussi, à présent donc il va lui demander d'effectuer un slalom, toujours à une dipole, on voit qu'elle fait ça très facilement, qu'elle reste à l'écoute, il va, le passage sur la bâche, très facile aussi, sur la palette qu'elle connait, pour l'avoir franchi tout à l'heure, donc il a fait passer au dessus de la barre, car au moment on n'a pas demandé encore à Athéna de franchir d'obstacles, d'ici au trot, le passage des pneus, l'Athéna franchit toute confiance, donc on voit le pneu qui est venu taper dans les membres d'Athéna, et comme il ne bouge absolument pas, là il va lui demander de franchir les pneus un peu en marche arrière, voilà, donc les pneus tapent un peu sur les membres du cheval, et Athéna reste en total confiance. . . 1, 2, 1, hop, 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 hop. Donc on voit Yves qui change de direction, d'allure et Athéna qui reste complètement à l'écouter de ce que je lui demande de Yves. Donc là il a ralenti à cause du chandelier, il l'arrête devant la barre, il va lui demander de marcher à la barre, elle marche arrière, chose que les chevaux craignent, puisqu'ils ne voient pas où se situe la barre, donc à l'arrière. Donc voilà, Athéna, il faut marcher la barre tout à fait tranquillement. Donc après il va aller de même de monter sur le tabouret. chose de catena fait de bonne grâce c'est un exercice de plus qui implique de la confiance de la part du cheval en version cavalli c'est bon Yvan ? donc nous revoici en compagnie d'Athéna et Yvan qui ici est en train de tirer un pneu donc on voit que elle fait ça tout à fait tranquillement et répond aux ordres de Yvan donc lui demande de trotter cette fois-ci en tirant le pneu on voit que Yvan est toujours connecté sur un licol il n'a encore pas mis de morts ceci pour préserver la bouche du cheval le plus longtemps possible et afin d'avoir des ordres sensibles avec le cheval donc voilà Téna